Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le cadre l'émission qui accueille pour vous les artistes de chez nous. Mon invité aujourd'hui est bien de chez nous, c'est un sargue minois au grand coeur et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. En attendant, ouvrez bien grand vos oreilles, mesdames et messieurs, sur la scène du cadre, Charelle. Pardonne-moi s'il est silence au fond de moi Mon rendu sourd, si les grands soirs ne valent plus rien, quand vient le jour, j'aimerais t'aimer comme il se doit. Pardonne-moi, pardonne-moi, si tu rêvais d'un autre moi, d'une autre vie, comment pourrais-je tromper l'amour quand elle sourit ? Encore une fois, encore une nuit, pardonne-moi. Si le monde n'a de reflets dans tes yeux, si je tombe, dis-moi qu'aurais-je pu faire de mieux ? Pardonne-moi, si le volcan au fond de moi ne s'éteint pas, si la fureur des souvenirs ne s'éteint pas, personne ne saura mieux que toi, pardonne-moi. Regarde-moi, fermez les yeux face au miroir qui nous fout droit, quand la victoire n'a plus de goût, n'a plus d'éclat, sauver l'amour, sauver l'envie, une dernière fois. Si je tombe, dis-moi qu'aurais-je pu faire de mieux ? Si le monde n'a de reflets que dans tes yeux, et si je tombe, dis-moi qu'aurais-je pu faire de mieux ? Oh 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 Si je n'ai plus peur des adieux Et si le monde n'a de reflet que dans tes yeux Serre-moi encore un peu C'était Charelle dans le cadre Merci beaucoup Charelle Je t'en prie, viens me rejoindre On va prendre le temps de discuter un petit peu Alors, bon, Charelle Ou plutôt je devrais dire Charles Charles Tritz Bonsoir, bienvenue Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation Et puis on va parler un petit peu De toi De l'artiste J'ai une question qui me vient Donc ça fait 30 ans que tu chantes du Johnny sur scène Est-ce qu'après 30 ans On chante toujours avec la même passion ? Oui Parce qu'en fait Je fais vivre mes chansons Donc c'est vraiment une passion Qu'est-ce qui vient en premier ? Alors ça a commencé comment ? Qu'est-ce qui vient en premier ? La passion de Johnny Ou la passion du chant ? Ben disons je... Les deux Les deux Honnêtement parce que dans le temps J'étais aussi jeune un jour Et j'avais ma salle de boum Et là je commençais déjà à faire Johnny Sans savoir chanter D'accord Et puis quand j'ai entendu Johnny Vraiment je me suis appliqué un peu A écouter la musique Ça m'a donné le déclic Mais tu as toujours eu cette voix Parce que n'importe qui ne chante pas du Johnny Cette voix est-ce que tu l'avais déjà ? Est-ce que tu l'as travaillé ? Non je pensais que je l'avais déjà Parce que mon père avait déjà une voix comme ça Donc je pense que je l'ai héritée D'accord Mais après c'est beaucoup de travail J'imagine aussi derrière Il y a du travail derrière bien sûr En 30 ans tu en as fait des concerts Des milliers Est-ce que tu as un meilleur souvenir ? Qu'est-ce qui te vient en tête là maintenant ? Le meilleur souvenir que j'ai c'est quand j'ai fait les chœurs sur TF1 pour Johnny Hallyday Avec les 500 choristes Ah oui j'imagine Énorme souvenir C'est vraiment l'accomplissement j'ai envie de dire Si tu devais choisir Ça va être très dur comme question je pense Une seule chanson de Johnny Si tu ne pouvais plus en choisir qu'une C'est vrai qu'il y en a plusieurs Je dirais Je ne peux pas en choisir deux ? Une seule D'accord Vivre pour le meilleur Et pourquoi ? Parce qu'avec tout ce qui se passe dans le monde Aujourd'hui il faut essayer de vivre pour le meilleur C'est une chanson qui est bien d'actualité Tu es beaucoup soutenue Tu as pas mal de fans C'est vrai une grande communauté Puisque c'est vrai qu'il y a énormément de Sargominois qui te connaissent Est-ce que c'est ça qui te motive à continuer encore toutes ces années ? Qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui ? C'est simple Ce qui me motive aujourd'hui c'est mon association Agir Ensemble Parce que je sais pourquoi je le fais Donc c'est pour venir au nez de gens atteints d'un cancer Oui c'est vrai que j'allais justement en parler Agir Ensemble Je disais, tu es un artiste au grand cœur Je le disais en début d'émission Ça te tient à cœur ? Pourquoi cette cause-là ? Et comment ça a commencé ? Comment tu as décidé de créer cette association ? J'ai commencé à créer cette association Suite au décès de mon beau-frère Qui avait un cancer Et il devait toujours aller chercher sa chimio Prendre sa chimio à Strasbourg Et pour lui éviter le long et pénible voyage C'était impossible Parce qu'ils avaient le service à Sargomin Mais ils n'avaient pas le service adéquat à la situation Disons pas d'appareillage Et nous depuis en oeuvre Dans le but de récolter des fonds A savoir que je ne remets jamais d'argent A l'hôpital Parce qu'il faut que ce soit spécifiquement Pour les gens atteints d'un cancer L'argent qu'on récolte Et c'est moi qui demande ce qu'ils ont besoin Et c'est moi-même qui achète le matériel Et je le remets avec toute mon équipe Et les gens qui nous font confiance Bravo pour ça Vous récoltez des fonds à travers des concerts Que vous faites toute l'année Comment elle se porte l'association aujourd'hui ? Déjà c'est combien de personnes cette association ? Normalement on est une soixantaine Mais comme pour être honnête Le Covid a fait beaucoup de dégâts Je pense que tout le monde le sait Et puis là on a quand même un peu de mal A trouver du monde De nouveau les bénévoles Mais on a quand même réussi à trouver Des nouveaux bénévoles Parce qu'il faut quand même dire Qu'on avait des gens qui avaient un certain âge Donc maintenant ils ont aussi peur un peu du Covid Donc l'association Agir Ensemble Évidemment on va retourner Bien sûr à Charelle Donc l'artiste, le chanteur Est-ce que tu chantes aussi un petit peu d'autres chanteurs ? Ou tu chantes uniquement du Johnny ? Non, ça m'arrive de chanter du Mike Brandt Du Goldman, du Claude François Ok, est-ce que chez toi à la maison Tu chantes H24 ? Tu chantes sous la douche ? À ce qui paraît que oui Est-ce que tes proches te disent Bon là ça suffit ? Ça m'arrive des fois D'accord Charelle on a une question Une question un petit peu hors cadre Qu'on pose à tous nos invités Donc je te la pose aussi à toi Je vais te donner le choix entre deux chansons Alors c'est pas du tout ton répertoire Mais c'est l'objectif Si tu dois faire une reprise D'une chanson Je te donne le choix entre ça Donc Chantal Goya Pas facile à chanter en plus Ou ça Voilà Tu es obligé Tu es obligé de faire une reprise D'une des deux chansons Laquelle tu choisis ? La deuxième Oui ? Pourquoi ? Parce qu'elle m'inspire Oui c'est plus ton style Très bien mon truc en plus Mais peut-être la prochaine fois Que tu viendras dans le cadre On aura l'occasion de te voir chanter ça Attention Attention J'accepte souvent les défis Eh bien je note Je note Non en tout cas pour l'instant Tu as prévu deux autres morceaux pour nous Est-ce que tu peux nous dire Ce que tu vas nous chanter ? La prochaine chanson C'est une chanson de Julie Bien entendu Elle s'appelle Seule Et il y en aura deux Et il y en aura une autre Qui s'appelle La troisième S'appelle D'Adu Lurong Eh bien j'ai hâte de les écouter Je te laisse La scène est à toi Et puis je vais t'écouter Je vais rester ici Merci beaucoup Merci à toi Merci à toi Sous-titrage ST' 501 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 Bien sûr, toujours, avec Mosaïque, on ne peut que s'amuser. C'est gentil. En tout cas, on va finir par parler un petit peu peut-être des prochains événements. Quand est-ce qu'on peut te revoir sur scène ? Je fais la soirée musicale le 5 novembre. C'est une soirée traditionnelle qu'on fait tous les ans, bien sûr, avec la présence. De Mosaïque ? Exactement. Super, on sera là. Merci beaucoup, Charelle, d'avoir accepté notre invitation dans le cadre. A bientôt. Le cadre, c'était l'émission qui donne une scène aux artistes locaux. Vous commencez à nous connaître. Merci à vous, derrière votre écran, de l'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada